Portez une attention particulière à cette vidéo. Un homme disait à une femme qu'il devrait se dépêcher de faire ce qu'il faisait, puis il a commencé à mettre des choses à l'intérieur d'une pastèque. Quand il a fini, la femme ferme la pastèque avec le couvercle, puis elle quitte l'épicerie. Alors qu'elle partait, elle se rend compte que l'agent de sécurité faisait attention à elle et elle revient, mais l'agent de sécurité s'approche d'elle. Il lui a alors demandé ce qui se passait là-bas et elle a dit que rien ne s'était passé. Il a dit qu'il savait qu'elle mentait et qu'il voulait voir si elle avait volé quelque chose. Il fouille ensuite la femme, mais lui dit bientôt qu'elle n'avait rien et la laisse partir. Elle était en train de partir quand une autre femme s'est approchée de lui, disant que l'agent de sécurité ne pouvait pas laisser partir cette femme. Elle dit alors à la femme de revenir avec ce qu'elle a volé. Elle a dit qu'elle avait vu quand la femme avait mis des produits à l'intérieur de cette pastèque, puis elle a dit qu'elle voulait que la femme ouvre la pastèque, mais la femme a dit qu'elle n'avait rien volé. Il commence alors à se disputer à ce sujet et l'agent de sécurité tente d'intervenir, mais il finit par faire tomber la pastèque au sol. Ils sont très surpris et l'autre femme dit qu'elle n'a pas compris ce qui se passait parce que c'était vraiment une pastèque. La femme dit qu'elle avait dit qu'elle n'avait rien volé, mais on nous montre que l'homme a fini par aider la femme avec la pastèque et l'a échangé contre une autre qui n'avait rien à voir avec elle. L'agent de sécurité dit alors à la femme qu'il était désolé de lui avoir fait subir cela et qu'il allait lui donner une autre pastèque. Il ramasse ensuite une autre pastèque pour la femme et lui dit qu'elle peut partir. La femme demande alors à l'agent de sécurité s'il ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qui se passait là-bas et il a dit non. Elle dit alors à l'agent de sécurité qu'elle voulait parier à ce sujet, disant qu'elle était sûre que la femme avait volé l'épicerie. L'agent de sécurité dit qu'il parierait sur l'autre femme, puis il s'en prend à la femme. Il s'éloignait alors et l'agent de sécurité les a poursuivis pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, l'homme lui demande si elle était toujours là et la femme répond par l'affirmative. La femme dit que maintenant il pouvait donner de la nourriture à sa fille, mais qu'il avait aussi besoin d'autre chose car il n'avait pas pu le faire cette fois-ci. L'homme dit alors à la femme qu'il réglerait cette situation et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'il résoudrait tout, mais elle dit qu'elle ne voulait pas qu'il retourne à cette épicerie car ce serait trop dangereux et il pourrait finir par être arrêté. Elle a dit qu'il pourrait s'arranger une autre fois, mais il a dit qu'il devait s'arranger. Elle dit ensuite qu'elle était très inquiète pour sa fille parce qu'il n'avait pas accompli grand-chose, donc ce serait bientôt fini. L'homme dit alors à sa femme qu'elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet car il serait capable de le comprendre pour eux. Voyant cette situation, l'agent de sécurité dit qu'il essaierait d'aider le couple. Il retourne ensuite à l'établissement et récupère quelques affaires pour le couple. L'autre femme lui demande pourquoi il achetait ces choses et il dit qu'il ne les achetait que pour pouvoir aider un de ses amis qui venait d'avoir un enfant. Elle dit ensuite qu'elle ne connaissait aucun des amis de l'agent de sécurité qui avait un jeune fils. Elle a ensuite dit que cette situation était très différente de ce que l'agent de sécurité faisait habituellement mais qu'elle ne s'en souciait pas beaucoup. Il dit alors qu'il essayait simplement d'aider une amie et qu'en fait, elle avait perdu le pari qu'il avait fait. Elle dit alors qu'elle ne se souciait pas du pari qu'il avait fait et qu'elle voulait comprendre pourquoi il l'achetait car elle pensait qu'il lui mentait. Il dit ensuite qu'il essayait simplement d'aider une de ses amies et qu'elle savait qu'il était très fidèle à sa femme. La femme dit qu'elle voulait juste qu'il ne lui mente pas car ils étaient amis depuis longtemps. Il lui dit alors qu'il voulait aller voir son ami tout de suite et lui demande de le mettre dans un sac à provision. Elle a dit qu'elle le ferait parce qu'elle croyait en lui puis a remis les objets à l'agent de sécurité. Plus tard, il s'est approché de l'endroit où il se trouvait et a mis celui qu'il avait acheté avec une note disant que c'était un cadeau pour eux. L'autre femme commence à regarder les soins que vous lui prodiguiez et vous demande ce qu'il faisait. Il a ensuite jeté une pierre là où il se trouvait et l'homme s'est enfui en demandant ce qui se passait. Bientôt, il se rend compte qu'il avait un cadeau pour lui et il appelle sa femme. Elle est allée le voir pour lui demander ce qui se passait et l'homme a dit qu'il avait obtenu tout ce dont ils avaient besoin mais qu'il ne savait pas de qui venait ce cadeau. Il s'est alors rendu compte que c'était peut-être l'homme qui l'avait aidé dans ce marché et il a ensuite dit qu'il devait retourner dans ce marché pour remercier l'agent de sécurité de ce qu'il avait fait. L'homme se rend alors chez l'agent de sécurité et lui dit qu'il a besoin de lui parler. Il a dit qu'il savait que c'était lui qui avait acheté ces choses pour lui et qu'il voulait le remercier de son aide. Ils se rendent ensuite chez l'homme et la femme dit qu'elle devait le remercier pour tout ce que l'agent de sécurité avait fait pour eux. Elle dit que l'agent de sécurité les a beaucoup aidés car tout ce qu'il a acheté pour eux a sauvé la vie de leur fille. L'agent de sécurité dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier car il avait juste essayé d'aider les gens car il pensait que c'était nécessaire. Il a dit qu'il comprenait pourquoi il l'avait fait. La femme dit qu'elle avait vraiment besoin de beaucoup d'aide car elle et son mari avaient grandi sans parents et qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. L'agent de sécurité dit qu'il espérait avoir aidé d'une manière ou d'une autre. L'homme dit alors qu'il espérait pouvoir aider l'agent de sécurité avec quelque chose mais l'agent de sécurité a dit que ce n'était pas nécessaire car il essayait simplement de faire une bonne chose pour eux. L'homme dit alors qu'il aimerait aider à la sécurité mais qu'il n'avait aucun moyen de le faire car il n'avait pas de travail. Il dit qu'il aimerait au moins aider l'agent de sécurité à nettoyer son épicerie. Pendant ce temps, l'autre femme disait à un policier de se dépêcher. Le policier se rend alors chez le couple et leur dit qu'ils sont en état d'arrestation mais la femme dit qu'elle n'a rien fait de mal. La policière dit qu'il y avait beaucoup de gens comme elle dans la prison mais qu'elle savait ce qu'elle avait fait de mal. La femme a dit qu'elle était déçue par l'agent de sécurité parce qu'elle pensait que c'était un coup monté par lui mais l'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien fait là-bas qu'il essayait juste d'aider le couple à prendre soin de leur fille. L'autre femme dit qu'elle ne croyait pas que l'agent de sécurité essayait d'aider ces criminels mais l'agent de sécurité dit qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire car ils avaient une jeune fille à s'occuper. L'agent de sécurité dit alors que puisque l'autre femme n'a pas aimé il devrait être arrêté. Le policier dit que puisqu'il l'a dit, elle allait l'arrêter mais l'autre femme dit que ce n'était pas nécessaire car il n'ira qu'à la sécurité de son épicerie. L'agent de sécurité dit alors que c'est lui qui a fait cela et que c'est lui qui s'est trompé parce que c'est lui qui a pris les choses de l'épicerie. Le policier a alors demandé à la femme ce qu'elle allait devoir faire parce qu'elle devait arrêter quelqu'un mais la femme a dit que ce n'était pas nécessaire parce qu'elle réglerait cette situation et a demandé à l'agent de partir. Le policier s'en va alors et la femme lui demande s'ils avaient vraiment un enfant à s'occuper. L'homme dit que oui, qu'il travaillerait dur pour pouvoir les aider. La femme dit que ce n'était pas nécessaire car elle paierait pour tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir s'occuper de leur enfant. L'agent de sécurité dit alors à la femme qu'il a une idée. Puis dites-lui ce qu'il en pensait. Quelques temps plus tard, l'homme disait à l'agent de sécurité qu'il avait déjà terminé le travail. L'agent de sécurité a alors demandé à l'homme s'il aimait son nouveau travail et il a répondu par l'affirmative. Il a dit qu'il pouvait maintenant travailler et pouvoir s'occuper de sa fille. La femme a dit qu'elle était très heureuse de tout ce qui leur arrivait et qu'elle était très reconnaissante de tout ce que l'agent de sécurité et l'autre femme avaient fait pour elle. L'autre femme demande alors à l'homme où était leur enfant et ils disent qu'elle était avec une personne qui s'occupait d'elle. Il a dit que maintenant qu'il travaillait, il pouvait payer quelqu'un pour s'occuper de sa fille. Pendant qu'il travaillait, il a dit que c'était le résultat de leur aide et qu'il en était très heureux. À ce moment-là, la femme leur dit qu'elle voulait qu'ils soient les parrains de sa fille, ce qui les rend très heureux et ils acceptent. Sous-titrage ST' 501